Les patins, je viens de cirer ! Excuse-moi, Candy ! Je referai le ménage à fond tout à l'heure ! Tu me proposes de faire le ménage ? Oh, regarde, Candy ! Le Père Noël au maillot de bain ! Hein ? Où ça ? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil ! T'inquiète ! Je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé ! Pas envie de regarder la télé ? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud ? Tu ouvres cette porte tout de suite ! Il y a un problème avec Bud ? Oh oui ! Un comportement bizarre, il s'enfermait dans sa chambre ! Il transportait une mystérieuse petite boîte ! Une petite boîte pleine de trous ! Bud, c'est moi ! Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un ! Les amis peuvent tout comprendre ! Je le savais, Bud ! Il y a une femme dans ta vie ! Un dégueu ! Il crie ! Ouvrez cette porte ! J'en fais, mon affaire ! T'espérais quoi ? T'as même pas d'épaule ! Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi ! Un monstre hideux ! Un truc à faire des saletés partout ! Ce n'est pas un monstre, Grandi, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon ! Il faut s'en débarrasser ! Il y a quelqu'un qui peut m'aider ? Je vais coincer ! Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horribilants ! Deux jours comme ça, et on est tous complètement cinglés ! Mais c'est mon ami ! Même qui s'appelle Jean-Jacques ! Grandi, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose ! Où cet animal dégage ? Où c'est moi qui fais la grève du ménage ? Eh bien, nous n'avons qu'à voter ! Gorgeous, tu peux faire quoi ? Gorgeous ! Eh bien, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin ? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit ! Papa va te faire réchauffer du goulash ! Des aliens ? Ça, c'est des aliens ! Il faut à tout prix que je m'égade ! Allez, allez, mon gars ! C'est des gros muscles ! Ah, j'ai des gros muscles, mais pas au bon endroit ! Eh si, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble ! Cool ! Et non ! T'as pas de cœur ! Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud ! Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense ? Ben, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point ! C'est précisément à ça que servent les cobayes ! Pfff ! Eh, de toute façon, tes aventures ne marchent jamais d'abord ! Ils construisent une fusée ? Parfait, parfait ! Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique ! Je m'installe ici ! Aujourd'hui, je termine le réacteur ! On va encore pouvoir s'exploser après deux minutes de vol ! J'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglas ! Mais ça ! Mon réacteur ! Elle est fermée de l'intérieur ! J'ai toujours les clés, Edno, dans ma culotte ! Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules ! C'est du niveau du jardin d'enfant ! Tiens donc, un casse-croûte parlant ! Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence ! J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées ! Dans les fusées ! Une minute, les gars ! C'est moi le spécialiste en fusées dans cette maison ! Ah ! Mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller ! Quoi ? Mes inventions marchent ! J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglas ! Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions ! Ok ! Et c'est moi qui garde les clés du labo ! Ok ! Pas question ! Un laboratoire, c'est comme un slip ! Ça ne se prête pas ! Pas de labo ! Pas de fusée ! Pas de fusée ! Il est à vous ! Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'y souffler. Eh ! Il y a écrit « service après-vente » là ? Laisse ce qu'on dit ! Je vais m'en occuper ! Donnez-moi ça ! Ramenez dans une heure ! C'est quoi ? C'est un décodeur pour le câble ! Jean-Jacques, il me l'a bricolé ! Avec ça, je peux recevoir plus de mille chaînes sans débourser un rond ! Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça ? Oh ! Laisse-moi deviner ! C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé ? Que c'est laid ! Du vrai travail de cochon d'Inde ! Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo ? Euh... Il me semble bien avoir oublié mes verres de contact par ici ! Bien ! Bonne prêtre Alicia ! Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde ? Je ne sais pas ! Il n'a pas de grosses lèvres roses, par exemple ! Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo ! Dans son labo ! Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme ! Ah ben... Si je puis dire ! Asseyez-vous ! J'aime autant rester debout ! Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques ! Pour... Clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ANU, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? C'est moi qui cherche ! Parfait ! Ils les ont trouvés ! Bye-bye, mon cher Jean-Jacques ! Au plaisir ! C'est vous qui voyez, petit ! Mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont à randelles ! La 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 laaaaaaaaaahhh... Plan de bloc ! Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on a moins de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Autant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit ou si vous vous sentez un peu seul ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur ou ferons-nous demi-tour livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas au-d'avant. Et avec, pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos redons le blanc parachute de la vérité, ensemble, nous atteindrons avec fierté des rives d'un futur apaisé. Rotard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée assez puissante pour réduire la lune en fines poussières. Il y a une ? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages qui vont pleuvoir partout sur la terre ? Et pour invoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang ! Ah, ça, ça va leur emboucher à quoi aux infirmières de l'asile ? Plus personne ne pourra nier que je suis le plus tard et le plus cinglé des savants fous ! Cinglé ! Complètement cinglé ! Il est cinglé ? C'est ce qu'il a dit. L'alien des approuves, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la terre et nous avec. « Hélas, nouvel échec ! » Elle est retombée ! Je ne peux pas le croire ! J'avais mis tout mon amour dedans ! Vas-y, explose ! Tu vas exploser, oui ! Vous n'auriez pas perdu quelque chose ? Oh, là ! Le boulot ! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi ! C'est des aliens ! Des créatures de l'espace ! J'en ai jamais vu un seul ! Allez aux toilettes ! Bon, on va commencer par une douche bien bien glacée. Congelez-le, plutôt ! Je me demande où venez ce boulon. J'ai trouvé. Alors, c'est deux escargots qui se baladent sur les rails d'un chemin de fer. Soudain, un train approche. Un rapide ! L'un des deux escargots dit à l'autre, « Dis donc, t'as pas entendu comme le bruit d'un... » L'autre regarde son pote et dit, « Quoi, qu'est-ce que t'as... » Moi, je dis que ces escargots en ont bien bavé. Bien, sur ce, je vais faire la vaisselle. Non, laisse, s'il te plaît. Gorgeous, toi, tu veux faire la vaisselle ? Non, s'il te plaît. Laisse-moi aller salir quelques assiettes avant pour que tu puisses les laver. Oh, Gorgeous, tu es un comique nez ! Quel marron ! Ouais, c'est quoi un escargot ? Au secours, à l'aide ! Il y a une espèce de gros yeux mains poilus dans la baignoire ! Il m'a vu tout nu ! Il a un nez énorme de gros yeux injectés de sang ! Il est plutôt mignon ! J'ai dit mignon ! Mignon dans un style un peu poilu ! Un humain mignon ? Hé, fesses en mousse ! C'est une nouvelle invention, le slip biodégradable ! Le slip biodégradable ! Le slip biodégradable ! Bien, ce garçon appartient incontestablement à la famille des prémates ! Mais ce n'est pas un humain, c'est un... Wistiti à trompe ! Ah bon ? J'ai toujours rêvé d'avoir un Wistiti pour me tenir compagnie ! Vous ne trouvez pas qu'il est chou ? Ce Wistiti a vraiment des orifices de nez extraordinaires ! Quelle profondeur ! Nous interrompons notre programme pour un important flash spécial ! Le zoo municipal nous informe qu'un singe s'est évadé profitant de la sieste des gardiens et des hippopotames ! Oh là là, comme il ressemble à mon Wistiti ! Il est de taille moyenne, yeux bruns, nez rouge, il s'appelle Maurice et s'exprime avec un légère accent russe ! Si vous croisez ce fugitif, contactez immédiatement les autorités compétentes ! Oh mon petit copain, c'est perdu ! Ne t'inquiète pas, il est hors de question que tu retournes dans cette prison et nous allons t'aider à retrouver ta vraie famille ! Vendu ! Et maintenant écoutez un peu celle-là ! Quatre singes montent dans une voiture ! Alors celui qui conduit, c'est qui ? Eh ben bien sûr, c'est celui qui a le permis ! Nyeaah 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 ! Eh où les gars ? Eh ben rentons ! Oh non ! Faut que je me réveille ! Ces choses-là n'arrivent que dans les cauchemars ! Ha 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 ! Oh oh ! Oh oh ! Ha 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 ! Reviens ! Reviens ! Faleur ! Faleur ! Maman, c'est l'heure déjà ? Eh vous debout ! On a un gros problème ! Votre petit protégé chéri, c'est que moi ferai mon sandwich au fromage de tête, double moutarde et chocolat ! Gorgeous ! Comment oses-tu accuser Maurice, alors que tu t'es mis une bavette en bois autour du cou pour te goifferer ton casse-croûte ? Notre Maurice se tient remarquablement bien à table ! Sublime ! Tout à fait attachant ! Extraordinaire ! Il est incroyable ! Quelle intelligence exceptionnelle ! Je sais, je vais lui apprendre à parler, chanter et danser ! Sauf qu'à l'heure du déjeuner, ce type n'habitera plus ici ! Tu sais, nous vivons dans un pays de vieilles traditions démocratiques et Maurice a les mêmes droits que nous ! Non ! Votons ! Que ceux qui veulent que Maurice s'en aille, lève la main ! Maurice ! Maurice ! Non, comme ça ! Maurice ! Maurice ! Bravo, Maurice ! Bravo ! Maurice par-ci, Maurice par-là ! Il est là, ce saint de malheur ! À manger tous les restes ! Parce que maintenant, tu laisses des restes ! De toute façon, Maurice n'a pas quitté cette pièce ! Na ! Gorgeous ! Accuser les gens sans preuve n'est pas une attitude digne de toi ! Et nous avons entière confiance en Maurice ! Né ! Né ! Né ! Né ! Né ! Né ! Ça ne me reste ! Ok ! Ça suffit ! Cette maison est devenue trop petite pour nous trois ! Ou il s'en va ! Ou je disparais avec le frigo ! iatez il y a aussi trop, c'est difficile ! Et oui ! Oh non... Mais qu'est-ce que... Mais qui t'a fait ça, mon doudou? Quoi? Gordiouze, quel... Quel monstre es-tu? Que tu frappes le Wistiti, pas encore, mais pourquoi t'en prendre à mes petites culottes? Tu viens de franchir la ligne rouge. Je suis proprement atterré. Les droits de l'homme ont été d'autant plus honteusement bafoués que cet homme est un singe. Gordi, va chercher tes menottes. Mais attendu, j'ai rien fait. Poué, j'ai rien fait. Pas de brouhaha. Fais-tu l'homme, J'ai rien fait. Oh, c'était... Oh, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ça ? C'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Enfin, moi. Maurice, mais qu'est-ce qu'il t'arrive mon bébé ? Gordius a encore été vilain avec toi, dis-le Maurice rentre les maisons Il semble que notre ami veuille retrouver sa vraie famille Ça le rend un peu nerveux Oh mon gros bébé, il veut sa maman Gordius doit entrer les maisons, avait besoin lui Oh, je dois reconnaître que sans son odeur de vieille chèvre Cette maison n'est plus la même Maurice, tu resteras toujours dans nos cœurs T'y apprends ces quelques yaourts, d'eau, cornichons Et un saucisson ou pépite de chocolat Tu les mangeras en pensant nu Je veux pas, je veux pas Mnoyour Je suis tellement content que tu sois de retour, Gordius Je m'en veux d'avoir été si dur avec toi Et moi aussi Pour une fois, mon analyse de la situation a manqué de rigueur Oh, bonne idée On va faire une méga teuf pour fêter ton retour Maurice, mes lames, je m'en veux partir Gordius, tu veux bien nous expliquer ce qui est en rire Il lui arrive qu'il va aller retrouver ses congénères au zoo des gros pifs Et pas plus tard que tout de suite Allo, au zoo des gros pifs J'ai un ouestité qui pourrait vous intéresser Non, pas mon élargisseur de conchette Gordius, c'est fini Il n'y a plus de pardon Maintenant, tu quittes cette maison définitivement Dehors Lui, c'est Maurice C'est moi, Gordius Tadam Maurice, beau, Gordius, michon Alors, c'est qui le vrai Gordius ? C'est bon, Gordius, maintenant tu arrêtes ce petit jeu Des humains, ils vont tous tout démarrer Ils vont m'obliger à tous vous dévorer Ils vont peut-être même vous toucher avec leurs grosses mains à cinq doigts Leurs grosses mains, leurs grosses mains à poilus Ils vont nous regarder la langue avec leurs grosses mains poilus à cinq doigts Gordius, le singe, et tout se passera bien pour vous Eh, on n'en avait pas perdu qu'un, tousseux Il est là Oh, vous voilà Je savais que vous me laisseriez pas tomber Tiens-toi prêt, Gordius On va bientôt te sortir de là Eh, c'est moi, Gordius On va revenir à minuit On va vous faire évaler tous les deux Et après, on fera le tri à la maison Oh, gignon Oh, je crois que je préfère rester ici J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale Nous rentrons à la maison Ah ouais, et comment ? Avec un pédalo à réaction Je pencherais plutôt pour l'autostop Non, mes amis, un crédule mêlé en moi spirituel Dans un vaisseau spatial Je le vois pas Bud, c'est parce que tu es dedans Je vais vous expliquer Pendant que vous faisiez la sieste J'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé Puis je les ai assemblés dans la cave Entre le sèche-linge et le chauffe-eau Avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques Vont arracher la maison à la traction terrestre Et la propulser dans l'espace Grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent Nous serons rentrés chez nous pour le décès Alors, à vos valises, les gars On décolle demain matin à 0h47 T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous Non, Bud En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro Qui existe dans l'espace Ah ouais ? Je connais C'est comme quand on crache en l'air dans le vin Euh... Non ? Et si pour faire peur aux passants On clouait ce type sur la porte C'est parti Et si vous avez vu Eh Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant ? Je n'en sais rien du tout, je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière Nous atteignons les 300 000 pieds, préparez-vous à sortir de la stratosphère Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température ? Ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité J'ai envie d'aller au petit coin Pilote automatique au quai, adieu la terre Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées Et nous a conduit sur la lune Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la lune Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous Ouais ! Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta Dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère Oh, moi j'adore ! Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles Aucun humain klaxonne en derrière les camions pouballes Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse La paix, la poussière Et l'infini silence Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma voix, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la lune Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute Sinon, c'est sa face à lui qui l'osera plus montrer à ses copains La 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 Wow, ça fait des années que j'ai pas vu un être humain Vous avez à porter le journal, on fait une bolate C'est la dernière tendance sur terre à votre vaisseau Vous auriez du duretifrice parce que bon, Jean-Lambert se fout le casque C'est toujours la folie au conseil des Beatles Je sais même plus depuis quand je suis là On m'a envoyé ici pour une mission top secret Je fais le tour du propriétaire, y'a quoi à droite là ? Je vais manger un truc pas périmé ! T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je t'ai bien de te faire une énorme erreur ! Je suis sûr que vous m'aurez envie de savoir ce que c'est ma mission ! Non ! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler ! C'était sympa comme tout, je vous rappelle ! Non, c'est trop gentil, on appellera nous ! Oh, il m'énerve tous ces humains ! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets ! Oh, il a été levé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau ! Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune ! La soupette ! Eh ! On n'est peut-être pas assez clair ! Ne pas dire en question ! Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir ! Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça ! Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète ! Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences ! Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous ! Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer ! Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie ! Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé ! Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse ! Et quand cette bottée est faite... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal ! Victoire ! Mes amis ! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau ! Gardez vos remerciements ! Et le compte à rebours final est enclenché ! Yé ! Yé ! Roura hou ! Roura hou ! Roura hou ! Roura hou ! Ha ha ! Aïe ! 5, 4, 3, 2, 1... En route ! Oh ! Le démarreur nous a lâchés ! Ha 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 ! Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir au nez ? Attendez, attendez ! Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, spieur de frigo ! Mais personne n'a parlé de demander ! Elles sont bien profondes ces empreintes pour un type en apesanteur ! Il mange beaucoup trop ! Voilà sa base ! Ah bon ? C'est pas sa machine à laver ! Je vois le démarreur ! Et personne n'a vu ! Il a dû aller faire des courses ! Gorgeous ! Tu fais le guet ! Pêche-toi, Edno ! Coincé ! Non ! Faut surtout pas toucher à ça ! Quand je vous disais que c'était pas la vraie ! Est-ce que... vous auriez une petite rustine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça, hein ! J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer ! Chut ! Par les oreilles de Saturne ! Qui a mis cette pièce dans cet état ? Gorgeous, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ? Ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent ? J'attaque ma troisième leçon de Kung-Fu par correspondance ! Tiens, donc, tu fais du Kung-Fu, toi ! Ha ! Tu sais même pas repasser un kimono ! Attends, regarde plutôt le cou martel que je vais infliger à cette planche ! Ha ! Ha ! Le facteur va m'apporter la leçon... manquante ! Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure ! Ha ! Ha ! Ha ! Mais ! C'est Steve Wong ! Oh ! Le célèbre acteur chinois ! La star du karaté, le roi du Kung-Fu ! Oh ! J'adore Steve Wong ! C'est mon idole ! J'ai la collection complète de tous ces DVD en trois exemplaires ! J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour Sourmuel ! Et la collection complète des figurines Steve Wong ! Avec les poindres changes et le slip-pong avec le tatouage du dragon furieux ! Et les tons de monde à coussin d'air ! Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie ! Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole ! Je vais vivre sous les mêmes toits que Steve Wong ! Nous y voici, Kiki ! C'est très moche mais très loin des fureurs du show business ! Bien ! Cela change de Hong Kong ! Ce silence fait presque peur ! Au moins, personne ne viendra nous déranger ici ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Je viens de tourner douze films en trois mois ! Et je suis venu ici trouver la paix et le repos ! Donc, au revoir ! Oh ! Vous êtes fantastique maître ! S'il vous plaît, prenez-moi comme élève ! Vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de Kung-Fu ! Je serai votre apprenti ! Petit ! Tu es trop chétif ! Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express ! Super ! Bagage ! Tout est monté maître sensei ! On peut s'entraîner maintenant ! D'abord, défais les valises, blanchis mes kimonos ! Fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine ! Et sort le chien ! Bien, maître ! Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit pipi ! Cacorico ! Cacorico ! Votre disciple est prêt, maître sensei ! Prêt à recevoir votre enseignement ! Maître sensei ! Maître sensei ! Regardez-moi ! Regardez-moi ! Je m'entraîne au Nunchaku ! Regardez, maître ! J'y arrive bien maintenant ! Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gojo à sa perte ! Quoi encore ? Maître, vous voulez regarder un beau film ? J'ai apporté mes DVD de Kung Fu préférés, maître ! J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance ! Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi ! Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine ! Lequel vous voulez voir ? Ah, ok ! Vous regardez quoi ? Les casses-noisettes ! Ça a l'air violent ! Cool ! C'est quoi, les bestions ? Tu n'as donc aucune culture ! Casse-noisettes est un chef-d'œuvre du ballet classique ! Et si on demandait à Jackie-Chan de venir le mettre à la porte ? Ce sera trop tard, bud ! Jackie-Chan est overbooké jusqu'en 21157 ! Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose ? Ça, ça devrait le faire, Fuyana ! Tu plaisantes, il aime la danse ! Il va sûrement adorer ! Il aime la danse ! Oh ! Pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit ! Je brûle de faire sa connaissance ! Bonne idée, Candy ! Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse ! Aïe ! Aïe ! Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu ! Oh, ça, ça ! Très aimable à vous ! Quelle belle coiffure ! Merci ! Je les ai fabriquées moi-même ! Oh, l'adorable petit toutou ! Goulou, goulou, goulou ! Aïe ! Si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi ! Entrez donc dedans ! Oh, mais il est ravissant, votre dedans ! Il est dedans ! Victoire ! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type d'étale vers la Chine dans deux minutes ! Ce clafoutis est un peu à plénus ! C'est ma maman qui m'a donné la recette ! J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman ! Oh, vous ne perdez pas de temps, vous ! Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Non ! Laisse-en être trop ! Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros ! Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique ! Oh, vous seriez vraiment craquant, je promis ! Maître ! C'est l'heure de notre entraînement ! Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée ! Eh bien, Steve ! Il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer deux tasses de thé au jasmin ! Bonne idée ! Et apporte aussi les cookies au tofu ! Et ne les mange pas tous, petit scarabie ! Alors, là, qui suis-je ? Oh ! Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le méchant ! Dans Casse Noisette ! Tu le fais bien, c'est marrant ! C'est qui que tu imites ? Un nouvel art martial. Le Kung Mou ! Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire ? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire ! Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de guéchat hydrocéphale ? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi ? Stop ! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence. Je hais le Kung-Fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas. Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétique. Et je dis sacrifiez, bouilleux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de Kung-Fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5h demain matin. Jouhou ! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non ! Une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais ? Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite ! On commande des pizzas ! Et pas d'au-chois à l'intérieur. Que des olives dedans. Ah, c'est splendide ! Ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure ? Ici ! 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence ! Maintenant, on va tourner. Et action ! Coupé ! Doublure ! Et action ! Coupé ! Elle est bonne ! Coupé ! Doublure ! Action ! Coupé ! Raccord maquillage pour la doublure ! Maître ! Comment je me ressort ? Action ! Coupé ! Doublure ! Action ! Doublure ! Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le Kung-Fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur, ma doublure ? On peut faire une pause de sang. Une minute. Oui. Qui est là ? C'est Phil ! C'est ma doublure ! J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti ? Ma doublure, elle aura le tour ! Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui, ça ? C'est rien, c'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris de niante depuis une éternité. Arrivederci ! Je suis malheureux, il m'a quitté ! Il m'a quitté ! Cool ! Ce film de Steve Wong déménage un max ! Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure ! Ton convo est plus fort que ton convo ! Bien essayé, patinem ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ignore ces sauvages, Gordius, et drapons-nous dans notre dignité ! Sous-titrage Société Radio-Canada